... Je m'appelle Sylvie Sagbo-Gomar, je suis la présidente générale de Lisa & Co., une société qui transforme arachide noix de cajou sous la marque Sénaradis Lisa. Ces produits, vous les trouvez dans différents supermarchés au Sénégal. Cette entreprise a été créée par ma mère en 1982 et j'ai moi-même repris la société en 2015 après 23 années en France. Aujourd'hui on transforme ces produits, on achète localement les produits, donc toute la matière première est sénégalaise. Et c'est parce qu'on fait un choix de matière première de très bonne qualité qu'on a des produits finis qui sont de très bonne qualité. On a effectivement de très bons produits, des produits très innovants, par exemple vous allez trouver chez nous des arachides pralinés au gingembre, vous allez trouver une noix de cajou pralinée au sésame, donc en général la noix de cajou on la trouve salée, mais nous on a la version sucrée de noix de cajou. Vous allez trouver tout ce qui est salé et grillé chez nous, c'est grillé dans un four à bois. En fait on a un four à bois à pierre réfractaire, donc il n'y a aucune matière grasse ajoutée. On est vraiment sur le snack sain, sans matière grasse ajoutée, sans aucun additif, et on va trouver par exemple du beurre de cajou pour faire des gâteaux, pour faire une vinaigrette, on va trouver du beurre d'arachide. Donc voilà, on est vraiment toujours autour de ces produits-là, avec une transformation qui se fait aujourd'hui avec 25 employés. On a à peu près 85 à 90% de femmes, donc on est vraiment dans une entreprise où la femme est en honneur. Être entrepreneur, je pense que c'est déjà un métier difficile. Être une femme entrepreneur, c'est encore deux fois plus dur. Ce n'est pas toujours évident pour la femme d'évoluer dans ce monde, on va dire. On a remarqué et on sait qu'en Afrique, il y a plus de femmes entrepreneurs en Afrique que dans le monde. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu dîné en nous, mais ça reste quand même un métier pas très simple. Et je pense qu'il suffit d'être passionnée, de savoir ce que l'on veut, de se battre pour rien. J'ai fait une partie de mon cursus scolaire ici au Sénégal. Donc je suis partie, j'étais à l'université de Chirante-Dioc quand j'ai quitté le Sénégal. Et j'ai travaillé pendant plusieurs années en France. Donc le retour au Sénégal pour travailler en tant qu'entrepreneur n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que déjà les habitudes que j'avais n'étaient pas les mêmes. J'avais quitté le Sénégal plus de 20 ans avant. Et il a fallu se battre en tant que jeune entrepreneur, en tant que femme qui revient au pays. Et ça se passe bien aujourd'hui. Je pense qu'avec les années, on prend un peu de bagout. On connaît plus de monde, le réseau se fait et on est plus à l'aise. Et là, on peut vraiment s'épanouir en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, parce qu'on sait qu'on peut s'appuyer sur d'autres collègues comme nous, sur des personnes qui ont à peu près la même cursus que nous ou ceux qui n'en ont pas du tout. Mais en tout cas, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Et quand on n'est pas seul, on est plus fort quand on est un homme. Comment ma famille, les proches perçoivent ce métier que je fais ? Je pense que c'est d'autant plus compliqué pour certains que de savoir que j'étais avant dans la finance de marché. J'ai travaillé autour des traders dans tout ce qui est action-obligation. Et aujourd'hui, c'est une reconversion. Et je me retrouve aujourd'hui à transformer de l'arachide. Comme je dis souvent, j'ai quitté la France pour rentrer, pour vendre des catarouettes. Mais je suis fière de le faire parce que je suis en train de transformer un produit local qui a une grande valeur et qui arrive à plaire à l'étranger comme en local. Tout le monde ne m'apprécie pas. J'ai la chance de travailler avec mon mari. C'est peut-être pour ça que c'est plus simple. Mais ça reste quand même un métier difficile. Ce n'est pas comme si on va travailler pour quelqu'un, on revient le soir et la famille a à gérer. C'est d'autant plus compliqué qu'il faut gérer aussi la famille. On a deux journées, je pense, comme toutes les femmes. La journée professionnelle, puis la journée de la famille après. Donc c'est un peu, certains ne comprennent pas, mais je suis très épanouie au niveau de mon travail et je pense que les gens le voient et ils doivent se dire après que j'ai fait le bon choix. La femme sénégalaise, le regard que je porte sur elle, c'est une femme battante. Je pense, je l'ai dit tout à l'heure, toutes les femmes africaines, je pense, ont cette... C'est quelque chose qu'on a en nous, je pense, d'être battante et de pouvoir gérer. Quand on me parle souvent en tant qu'entrepreneur femme, quelles sont les difficultés, je dis que la femme a d'abord déjà en elle sa manière de gérer sa famille. On est gérante avant tout. Avant d'être une gérante d'une société, on gère nos familles, on gère nos maris, on gère nos enfants. Et ensuite, on doit gérer, ensuite, des employés, on doit gérer. Et je pense que la femme sénégalaise, c'est une femme qui est battante. Je travaille avec des femmes qui n'ont pas forcément fait d'études et qui arrivent à transformer des produits et à les vendre. Je travaille avec des femmes qui ont fait des études comme moi et qui y arrivent aussi. Donc, c'est une femme qui sait tenir sa famille, qui se bat pour sa famille et qui, je pense, donne l'exemple des femmes, des femmes entrepreneurs. Moi, je vous dirais que la femme sénégalaise est une vraie femme entrepreneur. Elle commence d'abord par gérer son foyer et ensuite, elle arrive à gérer tout le reste. Le message que je vais adresser aux femmes en cette Journée internationale de la femme, c'est de dire qu'il faut qu'on continue d'être ce que nous sommes. Nous sommes les piliers de la société, nous sommes les piliers de nos familles. Je pense qu'il faut qu'on continue de l'être et qu'on puisse éduquer nos filles pour qu'elles puissent être comme nous. En tout cas, moi, quand je regarde un peu ce que ma mère a fait depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, je me dis, je prends la relève, j'ai la pression, mais je ferai tout, en tout cas, pour que cela puisse être comme ce qu'elle a fait, au moins minimum comme ce qu'elle a fait, voire mieux. Et je pense que les femmes doivent pouvoir continuer à tenir ce flambeau qui est celui de faire avancer notre pays, faire avancer nos sociétés. Donc, vive la femme !